Bienvenue sur l'Odyssée, nous sommes actuellement en tour du monde pendant deux ans mais plus particulièrement aujourd'hui à La Paz à 3600 mètres d'altitude donc c'est la capitale administrative de la Bolivie mais il faut savoir qu'ici on va vous donner toutes les bonnes adresses etc de toute façon vous allez voir c'est parti ! Surtout pour la bouffe ! Ce sera de trouver un réseau téléphonique tout simplement parce que la wifi en Bolivie c'est pas trop ça dans le sens où il n'y en a pas de partout donc du coup on va là en premier on vous récupère juste après je vous mets tous les détails là de façon bon aujourd'hui on va manger avec Jeff et Zoé de Ciao Bonsoir et d'ailleurs dans cette vidéo on va pas vous donner des adresses pas cher du tout parce que c'est ultra facile de manger pas cher à La Paz mais par contre on va vous donner des bonnes adresses avec un petit budget pour des voyageurs comme vous voilà ! Donc après avoir mangé à Cossina Populaire on va aller le portement d'ailleurs ! On s'est dit pourquoi pas faire un tour de téléphérique de La Paz donc on y va avec les amis c'est parti ! On est toujours en train de continuer de petits tours sur les hauts de La Paz en cabine et là on est à 4000 mètres par rapport à tout en bas à 3006 d'ailleurs petit fun fact vu qu'il y a plus d'air en bas des riches sont en bas et plus vous montez plus c'est pauvre ! Et c'est pour ça qu'ils ne peignent pas leurs bâtiments parce qu'apparemment il y a une petite taxe dessus ! Bon là après avoir fait le tour des nacelles on va voir un match de Tulitas ! Alors les Tulitas c'est quoi ? Bah c'est les femmes d'ici... Bon c'est un peu dégradant quand on dit Tulitas mais c'est des combats de femmes boliviennes ! Je ne peux pas vous décrire mieux ça que ça donc c'est parti ! Bon c'était un spectacle un peu spécial quand même ! Je ne vais pas vous le cacher ! Je suis content de l'avoir vu mais là on a trop faim donc vamos à manger quelque part ! Bon il faut savoir qu'on est logé dans le quartier de San Francisco et c'est ici où on va avoir tous les points d'intérêt les plus importants de la base ! Donc là on va commencer par le marché aux sorcières qui est assez... Particulier ! Je vous préviens âme sensible s'abstenir ! Moi je suis sensible ça va ! En vrai ça va ! Tu cherches quoi ? Un filtre d'amour j'ai croisé un beau gosse dans la rue ! Après le marché aux sorcières on se dirait sur la place San Francisco et où il y a l'église San Francisco et vous allez voir c'est une des places les plus animées de la base pour nous pour l'instant ! C'est un peu comme c'est le matin ! C'est parti 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 ! Bon le dernier endroit que vous avez vu c'est la place Murillo mais là tout de suite on a un petit creux et on va manger une petite spécialité de la Bolivie ! On vous explique tout ça juste après ! Bon je vous présente la Saltenas ! La Saltenas c'est une des spécialités de la Bolivie et apparemment ça se lance comme ça ! Et là il n'y a plus qu'à boire à l'intérieur parce que c'est un politique ! Il y a différentes saveurs ! Et il paraît qu'il y a un truc marrant que les Boliviens font ici quand ils viennent entre potes ils se commandent plusieurs Saltenas ! Et le jeu c'est si tu fais tomber dans l'assiette le jus eh ben tu payes l'addition ! Là Sandi n'a pas pris de Saltenas donc Deliné qui paye l'addition ! Alors ça c'est la paparriena si je ne m'y compte pas ! En gros c'est comme de la pourrée c'est de la patate fourrée avec de la viande et de l'oeuf dedans ! C'est délicieux ! Je vous le conseille vraiment ! J'aime la patate ! Bon on a envie de manger chacun sa spécialité la Saltena et la paparriena ! Et là vu qu'on nous a surnommé les bouvetous on va encore manger pour finir on va prendre des pancakes ! Et vous allez voir ces pancakes c'est les pancakes ! Ils envoient du loup ! Surtout pour le prix vous allez voir ! Voilà comment on termine notre petit tour de La Paz de façon très culinaire ! En tout cas il y a beaucoup de choses à faire à La Paz ! Vous pouvez même pas imaginer le nombre de musées, le nombre de sites historiques à auto ! Vous pouvez faire aussi la route de la mort en vélo en VTT ! Vous pouvez visiter le lac Titicaca ! Et aussi la vallée de la lune ! Et en parlant de vallée de la lune nous on va pas le faire parce que c'est assez touristique ! Mais par contre on va faire la vallée de las animas qui est un peu plus loin et compliqué à aller ! Mais ça, ça sera pour demain ! Donc on se dit à demain ! Bon voilà ! On se retrouve le lendemain ! On a pris un collectivo de La Paz San Francisco pour aller au village de Ovejullo ! Un truc comme ça ! Je vous le mets juste en dessous ! Et aujourd'hui on est accompagné de Baptiste et Hélène ! Alias Perpète les Alouettes ! Et on va essayer de pas se perdre dans la vallée de las animas ! Là déjà on est dans un village, c'est un peu selou ! Mais ça a l'air d'être un bon chemin parce que regardez ! Ça a l'air pas mal ! Bon ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo sur La Paz ! J'espère que vous avez bien aimé tout le contenu ! En tout cas, la vallée de la Sanima, c'était une belle alternative de la vallée de la Lune ! On était libres, il y avait plein de chemins ! On s'est pas trop perdus ! Mais en tout cas, on n'a pas tout fait ! Et en tout cas, si vous voulez savoir ce qu'il y a à faire à La Paz ! Regardez en description ! En Atoumi ! Enfin, Sandy Atoumi ! Et voilà ! On se dit à la semaine prochaine où on sera normalement en Amazonie ! Et donc ça, ça a l'air pas mal sur ma bucket list ! Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner ! Sinon on leur dit quoi ? Ciao, ciao, ciao !